Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venue me voir aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Johanna Vauchel. Et ça c'est moi, il y a deux ans. J'étais développeuse C++ et j'ai décidé de me lancer et d'apprendre à dompter la data. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire, revenir un petit peu vers d'où je viens pour que vous compreniez un petit peu les choix qui ont motivé ce parcours atypique. Et je vais bien sûr vous raconter comment j'ai rencontré cette fameuse data. Mais j'essaierai d'être un petit peu plus rapide que Ted Mosby, deux, trois saisons maximum. Petite parenthèse, si vous voulez retrouver les slides de cette présentation, n'hésitez pas à scanner ce petit QR code qui sera présent sur tous les slides. Alors, tout commence toujours par l'enfance. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Barbie, ingénieure informaticienne. Donc c'est une poupée, mais c'est aussi un livre. Et je suis désolée, je vais un petit peu vous le spoiler aujourd'hui. Vous allez être un peu déçus. En fait, Barbie, c'est l'histoire de Barbie, ingénieure informaticienne. Mais en fait, elle s'occupe plutôt du design des jeux vidéo. Et elle a besoin de Steven et de Brian pour l'aider quand elle rencontre des bugs. Tout ça pour vous expliquer que, dans mon enfance, je n'ai pas vraiment été poussée par la société pour faire des maths, pour faire de l'informatique ou des sciences. Je n'ai pas non plus été poussée par mes professeurs. Il y en a notamment un qui m'avait dit que je ne serais pas assez forte psychologiquement pour faire une classe prépa. Heureusement, je ne l'ai pas écoutée. Et en 2008, je suis rentrée à l'INSA de Rouen. Et après avoir posé la question au moins 20 fois, est-ce qu'il faut être geek ? Est-ce qu'il faut aimer les jeux vidéo pour faire la spécialité génie mathématique ? J'ai finalement fait ce choix dans les maths appliquées. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle dans les applications 3D codées en C++. Donc, je suis d'abord rentrée en stage chez Dassault Systèmes en 2012, où j'ai travaillé dans la simulation 3D de tissus. Et oui, à Dassault, on ne fait pas que des avions. D'ailleurs, j'avais trouvé ce stage en voyant une photo de Karl Lagerfeld sur leur site internet. Et donc, j'ai rejoint l'équipe recherche. Elle s'occupe de modéliser les phénomènes physiques en 3D, comme la simulation de tissus et la simulation de fluides, par exemple. A quoi ça sert la simulation de tissus ? Ça permet, par exemple, de calculer le rendu de la robe de la Reine des Neiges, donc tout ce qui est vêtements dans les films d'animation. Mais ça aide aussi les modélistes et les designers dans leur communication et quand ils conçoivent leurs vêtements. Et comment ça fonctionne ? En fait, on va utiliser un maillage. Donc, c'est comme une grille. Et sur chaque point de ce maillage, on va appliquer des forces physiques. C'est un petit peu comme si chaque point était relié par des petits ressorts de différentes intensités. On va retrouver des forces, par exemple, de gravité, d'étirement, de cisaillement. Ensuite, en 2013, pour mon premier CDI, je rejoins une autre équipe, toujours chez Dassault Systèmes. Toujours pas dans les avions. Cette fois, je vais m'occuper de l'aménagement de maisons en 3D. Donc, le logiciel, peut-être que vous le connaissez, ça s'appelle Home by Me. Et on va me donner la mission de faire un générateur automatique de cuisine. Quand vous allez chez Ikea, chez Leroy Merlin, pour refaire votre cuisine, vous allez utiliser un logiciel qui va vous faire des propositions automatiques d'aménagement. Donc, ma mission, c'était de modéliser ça en une fonction mathématique. Cette fonction, elle va avoir plusieurs dimensions, plusieurs inconnues. Ça va être la taille ou les positions des meubles. Et elle va devoir donner un score, en fait, à la cuisine. Donc, si on a une cuisine avec, par exemple, le frigo devant la fenêtre, donc ça ne va pas du tout, on va avoir un mauvais score. Donc, un score plutôt élevé, 1000, par exemple. Alors que si on voit ici que les meubles remplissent bien tout le mur, on va avoir un tout petit score, 5. Donc, en fait, on se retrouve face à un problème de minimisation. Et donc, pour résoudre ce problème assez compliqué, on va utiliser des algorithmes qui s'inspirent, en fait, du vivant. On va retrouver dans ces algorithmes-là, par exemple, les algorithmes génétiques qui s'inspirent des mutations de l'ADN. Ou alors, le PSO, le Particle Swarm Optimization, qui s'inspire de comment les oiseaux ou les abeilles vont communiquer entre eux pour trouver l'endroit où il y a le plus de nourriture. Ensuite, en 2016, je rejoins l'entreprise ThermoFisher, où là, je vais travailler sur des logiciels qui font de la reconstruction 3D à partir d'images. Et là, je découvre un peu d'autres technos, QT, CUDA, l'OpenGL. Et finalement, je vais retrouver mes premiers amours dans les tissus, dans la simulation de tissus, à l'Ectra, où là, je rejoins l'équipe qui développe Modaris, un logiciel de création de vêtements en 3D. Plus globalement, ce que j'ai aimé dans le monde de la 3D, en fait, c'est faire des maths appliquées à des problèmes concrets. On va chercher vraiment de l'algorithmie assez poussée, résoudre vraiment des casse-têtes. Et on va surtout rechercher de la performance, du temps réel. On va vouloir trouver le plus rapidement possible la solution, la idéale. En fait, on n'a souvent pas le temps de trouver la solution exacte. Il faut faire des compromis. C'est ça, la difficulté. Et j'ai beaucoup aimé travailler sur des sujets très intéressants fonctionnellement, faire beaucoup de fonctionnels, et aussi gagner en expertise, en C++, notamment en allant à des conférences. Bon, mais tout va bien. Ben, en fait, non. Il est arrivé un jour où je me sentais vraiment plus très bien dans mon travail. En fait, je pense que j'avais perdu un petit peu le côté fun des débuts. Je trouvais que finalement, dans mon quotidien, je faisais plus assez de maths et plus assez de 3D. Je trouvais qu'en plus, mes efforts, ils n'étaient pas reconnus. Et que j'étais un petit peu en décalage par rapport à mon équipe. Moi, j'avais besoin de vraiment beaucoup plus d'innovation. Et surtout, j'avais une soif d'apprendre. Je voulais vraiment... Ben, je crois que j'avais besoin de changer, d'évoluer. Et j'étais curieuse de découvrir des nouvelles technos. À ce moment-là, j'ai eu la chance, dans mon équipe, de démarrer un POC pour développer une appli web, toujours dans la 3D. Et là, j'ai découvert Kotlin, j'ai découvert les microservices, le DDD. Et ça a commencé à éveiller ma curiosité pour des technos un petit peu plus modernes. Bon, OK. J'en conclue que j'ai besoin de changements. Mais du coup, comment je fais ? Déjà, il faut que je me pose des questions. Vers où je veux évoluer ? Vers où aller ? Mais je veux changer, mais comment garder toujours un CV cohérent ? J'ai envie de progresser, mais je n'ai pas envie non plus de perdre tout ce que j'ai acquis jusqu'ici. Et finalement, j'ai besoin de faire un bilan sur qu'est-ce qui est important pour moi. Qu'est-ce que j'aime faire dans mon quotidien ? Qu'est-ce que je recherche ? J'ai aussi besoin de, finalement, ne plus trop écouter les autres. Ce qu'on me dicte un petit peu dans la vie de tous les jours. J'ai besoin de me recentrer sur qu'est-ce que moi j'ai envie. Et on a tous des biais, en fait, en nous. Il faut s'écouter, mais faire taire un petit peu ces biais, ces ambitions d'avant. Est-ce que, finalement, j'ai toujours envie de faire des maths ? Bon, du coup, je me dis, allez, lance-toi, tu as envie de changer. Passe des entretiens et tu verras bien ce qui se passe. Du coup, je passe des entretiens, à la fois à l'extérieur, mais aussi en interne. Et là, on me fait d'abord une proposition de toujours développeuse C++ avec beaucoup d'algorithmie. Bon, ça a l'air très intéressant, mais ça ressemble vraiment beaucoup à ce que je fais déjà. Donc, finalement, ce n'est pas ce que je recherche. À l'extérieur, dans une startup, on va me proposer un poste de tech lead, C++. Donc, tech lead, trop bien, nouveau challenge. Mais bon, là, je reste un petit peu dans mes pantoufles, dans ma zone de confort. Moi, j'ai toujours envie d'apprendre, en fait. Donc, finalement, je mets ces deux opportunités de côté. Et je vais plutôt me renseigner sur un poste en interne, ouvert à candidature, celui de data ingénieur. Data ingénieur dans l'équipe Enrico. Pourquoi Enrico ? Enrico, pour enrichissement et collecte de données, mais aussi pour la célèbre chanson d'Enrico Macias. Donnez, données, données. Je me dis que l'équipe a l'air sympa, beaucoup d'humour. Et les technos ont l'air vraiment très intéressantes. Je me renseigne. Mais j'ai aussi très peur. Parce que moi, concrètement, la data, j'y connais rien. J'ai vraiment peur d'échouer. Peur que ça soit finalement vu comme une régression. Et pas comme une évolution professionnelle. Mais ma curiosité va quand même me titiller. Et je vais me lancer. Et je vais passer l'entretien. Et là, mais comment on fait ? Comment on se valorise face dans un entretien où, en fait, on n'a pas les compétences demandées. Bonjour, je m'appelle Johanna. Je suis très motivée, mais j'y connais rien dans la data. Et en plus, je veux bien une augmentation. Alors, vous me prenez ? Bon, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. En fait, je vais expliquer qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à postuler à ce poste. Qu'est-ce qui me motive ? Et surtout, pourquoi la data ? J'explique que c'est un domaine vaste. Où il y a vraiment beaucoup à apprendre. Et où je pense que les mathématiques pourront vraiment m'aider. A la fois dans le quotidien. Mais aussi, pour faire un parallèle avec l'analyse, la data science, les statistiques. J'explique aussi que je suis très intéressée par le langage Scala. Un langage précis, très élégant. Qui permet de mélanger la programmation orientée objet et la programmation fonctionnelle. Mais j'explique aussi que moi, j'ai vraiment besoin de challenge. J'ai vraiment besoin de me casser la tête au quotidien. Et je pense que c'est ce qui correspond à ce poste. Et j'ai aussi besoin de beaucoup plus communiquer. D'échanger. De partager. Et ça, c'est vraiment le cœur du métier d'un atteint G. Et moi, je trouve que là, dans la 3D, je suis vraiment trop enfermée dans cette bulle. Et en plus, je pense que l'équipe a l'air vraiment sympa. Et serait prête à recruter et à former une nouvelle recrue. Bon. J'ai dû être convaincante. Parce que j'ai obtenu le poste. Victoire. Fin du talk. Vous pouvez rentrer chez vous. En fait, ça va être aussi le début des premières difficultés. Tout d'abord, première déception côté salaire. On va m'expliquer que je vais être débutante. Que je vais devoir faire mes preuves. Du coup, je vais préparer mon entretien qui se passera un an plus tard. Et je vais élaborer une cartographie de ma montée en compétences. Avec des faits concrets. Expliquer vraiment pour chaque connaissance à acquérir d'où je viens et vers où je veux aller. Me donner des objectifs concrets. Autre difficulté, on va me dire d'attendre trois mois. Trois mois avant d'intégrer cette super équipe. Bon. Ça va être un peu dur. En plus, j'ai peur que finalement, cette reconversion ne se fasse pas. Et pour... Du coup, je vais faire une demande de formation en ligne. Comme ça, pendant ces trois mois, je vais me former à ce cas-là, à ce parc. Et je vais arriver déjà avec mes petits bagages de connaissances dans l'équipe. Et plus globalement, qu'est-ce que ça me dit en fait, ces premières difficultés ? Ça me dit que je n'ai pas encore gagné la confiance de mon entreprise. En fait, je sens qu'on va me mettre à l'épreuve. Que je vais devoir faire mes preuves. Est-ce que je vais réussir à gagner cette confiance et à devenir légitime en tant qu'ingénieur data ? Vous le serez dans le prochain épisode de How I Met Your Data. Bon. Rentrons maintenant dans ce nouvel univers de la data. Je vais vous parler de qu'est-ce qu'un ingénieur data. On va donc parler des données. Mais des données chez Lectra. Lectra, en fait, elle fabrique des machines qui permettent de découper des tissus. Donc, ça permet de découper des tissus pour faire des vêtements, pour faire des meubles ou pour faire des sièges de voiture. Donc là, vous pensez à des gros ciseaux. Mais en fait, c'est des grosses machines qui ressemblent à ça. Ça ne rentre pas dans votre salon. Et surtout, ça permet de découper des piles de tissus. Et donc, d'économiser énormément de temps et de tissus. Et donc, nous, on va s'occuper de traiter les données issues de ces machines. Comment ça se passe ? C'est comme si ces machines étaient toutes connectées à leur compte Instagram. Comme s'ils étaient des influenceuses qui, toute la journée, vont raconter ce qu'elles font. « Bon, ben là, je suis allumée. Là, j'ai commencé à couper du tissu. Et puis, je suis tombée en fan. Et puis, finalement, j'ai fait une pause à 16 heures. Et j'ai fini de découper. Et globalement, j'ai découpé 3 mètres de tissu en moins de 2 minutes. » Et nous, on va écouter tous ces messages via Instagram, qu'on appelle chez nous la Data Collect. Et on va combiner ces messages entre eux. Et aussi, avec d'autres informations. Comme par exemple, le calendrier de rotation des équipes qui travaillent sur la machine. Ou alors, les référentiels machines du client. Et donc, on va transformer ces données, les enrichir, pour les mettre en base de données. En utilisant la plateforme Snowflake. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière tous ces rouages ? En fait, on va retrouver la techno Kafka. Peut-être certains d'entre vous connaissent Kafka. C'est quand même un incontournable de la vie de data. Puisque ça permet de gérer, de traiter en temps réel, un nombre vraiment très conséquent de données. Donc, qu'est-ce que c'est Kafka ? En fait, on va s'occuper de développer des Kafka Stream. C'est comme si on développait des petits tuyaux. On va faire un peu de la plomberie. Et ça va permettre de transformer la donnée, de l'enrichir, pour qu'elle arrive jusqu'en base de données. Et l'important, c'est qu'on n'a pas du tout le droit de perdre une seule donnée. C'est vraiment le jeu. Et derrière ces tuyaux, ces Kafka Stream, on va retrouver le langage Scala. Donc, le langage Scala, c'est un mélange de programmation orientée objet et programmation fonctionnelle. Et là, je suis très loin du C++. Comment ça ? On ne fait plus de boucle fort, du coup ? Eh bien, non. Petit exemple en C++. Ceux qui en ont fait. Donc, un petit code qui va faire une somme. Donc, dans ma boucle fort, je vais avoir une liste de 1 à 5. Sur cette liste, je ne vais garder que les éléments impairs. Je vais les multiplier entre eux, les mettre au carré, et je vais leur faire la somme. Pendant que je vais boire un peu d'eau, je vous laisse réfléchir à ce que donne cet algorithme. En fait, on s'en fiche, mais ça fait 35. Et voilà cet exemple codé en ce cas-là. Donc, je vais retrouver ma petite liste, mais je vais appliquer dessus des fonctions. Je vais faire un filtre pour ne garder que les chiffres impairs. Donc, je vais avoir le 1, le 3 et le 5. Puis dessus, je vais faire un map. Ça va appliquer, en fait, à chaque élément une fonction. Cette fonction, c'est la fonction qui les met au carré. Donc, je vais avoir 1, 9 et 25. Et je vais faire un point somme pour les sommets. Voilà. Bon, tout ça pour dire que derrière ce cas-là, il y a vraiment de nombreux concepts. Notamment des concepts beaucoup inspirés des mathématiques. C'est ça qui me plaît. Et donc, si ça vous intéresse, je vous conseille fortement, si vous voulez vous former, d'utiliser la plateforme qui s'appelle Rocks de JVM. C'est vraiment très bien fait. Donc, vraiment, nouveau monde pour moi. Et en plus, chaque Kafka Stream, ça va être des tout petits projets sur GitLab. Et là, moi, je suis loin de l'énorme projet codé en C++ qui contient tout l'appli 3D. Des fois, c'est tellement énorme. Prenez Katia qu'on ne peut même pas avoir tout le code sur sa machine. Et des fois, les tests, ils durent plus de 24 heures. Donc, moi, je suis loin de ça avec ces tout petits projets minuscules. Et ce que j'aime, c'est vraiment qu'on est au cœur des équipes. Entre les équipes qui vont nous envoyer la donnée et celles qui la récupèrent pour afficher des KPIs, comme des indices de performance, comme des vitesses ou des interruptions, par exemple, de machines par jour. Il va falloir vraiment, du coup, comprendre tout ce fonctionnel-là et beaucoup communiquer avec ces équipes. Nouveau concept. Je vais découvrir Kubernetes, Docker, Jenkins. Ça, c'est nouveau pour moi. Et chaque jour, ça va devenir de moins en moins obscur. Et surtout, ça permet de faire des mises en prod instantanées, très rapides. Moi, j'étais plutôt habituée à une, voire deux releases par an. Et c'était l'événement. Et ce que j'aime dans le métier de Data AG, c'est vraiment qu'au quotidien, on va vraiment chercher à s'améliorer. On va vouloir automatiser au maximum nos process. On va faire énormément de veilles technologiques. On va vouloir rechercher aussi la qualité dans nos données, faire des analyses pour trouver des éventuelles anomalies, par exemple. Et un autre pilier essentiel, ça va être la partie métier. C'est très important de comprendre les métiers autour de ces données. Le besoin client, d'où provient la donnée, comment elle a été calculée et quelle est vraiment la valeur de chaque donnée. Qu'est-ce que le client va rechercher comme information ? Des exemples de challenges, par exemple, qu'on a eu à affronter dans l'équipe. Donc, à peine arrivée, j'ai dû me former à Snowflake parce qu'on a décidé de changer de base de données. Avant, on était sous SQL Server. Donc, après s'être formé, on a dû définir un certain nombre de règles et surtout une stratégie de migration. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas le droit de perdre aucune donnée. Et donc, il a fallu migrer tout l'historique des données. Donc, pour ça, on a d'abord dû alimenter, en fait, les deux bases de données en même temps. Puis, faire toute une migration de l'historique, mais ça a généré plein de doublons. Donc, on a dû ensuite dédoublonner les bases. Autre challenge, on a voulu être plus précis dans les temps d'interruption, les temps de coupe par jour. Donc, on a repris aussi tout l'historique pour découper. Donc, une coupe qui était à cheval sur deux jours, attribuer le bon temps, en fait, à chaque jour. Et puis, d'autres challenges, ça va être avoir des KPIs de plus en plus frais, de la donnée en temps réel. Bref, tout ça pour dire que je crois que j'ai un petit peu retrouvé tous mes casse-têtes mathématiques. Bon, du coup, pour appréhender toutes ces nouveautés, tous ces nouveaux concepts, j'ai dû me former. Donc, j'ai commencé par me former seule. Donc, pour dompter cette fameuse data, j'ai utilisé tout d'abord des formations en ligne. J'ai utilisé, par exemple, la plateforme Udemy. Peut-être que vous connaissez, c'est vraiment pas mal. Mais j'ai eu la chance aussi d'assister à des formations en interne faites par mes collègues aussi, qui partageaient justement leur connaissance à l'ensemble des employés de l'entreprise. Et petite astuce, en fait, moi, je regardais les comites des collègues tous les soirs. J'espionnais mes collègues. Comme ça, j'étais prête, j'avais mes questions de prête pour le lendemain lors des revues de code. Mais surtout, le principal, c'est d'essayer et de se tromper. En fait, c'est comme ça qu'on apprend. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Il faut aussi oser poser des questions. Oser vraiment demander de réexpliquer. Poser des questions sur ce qui a déjà été fait avant qu'on arrive. Et ça permet des fois de remettre en question des idées historiques et de proposer des fois des idées disruptives. Autre manière de se former, en fait, ça va être de partager. En fait, partager ce qu'on connaît, ça permet de vérifier qu'on a bien tout compris. Donc, par exemple, j'ai développé un petit projet sur l'API Kafka Stream avec des exemples et des exercices. Et on a organisé des ateliers en interne pour former les personnes qui ne connaissaient pas du tout Kafka et leur faire découvrir comment ça marchait. Et autre moyen, ça va être d'assister à des conférences. Ce n'est pas parce qu'on est débutants qu'on ne peut pas assister à des conférences, même pointues. Donc, j'ai eu la chance d'aller au Kafka Summit, à Scala.io et à la plus grande conférence du monde, le Jog Summer Camp. Mais je ne vais pas vous mentir. En fait, la réussite de cette reconversion, je la dois avant tout à mon équipe qui a vraiment été au top, qui m'a accompagnée et qui a vraiment été bienveillante dès le début. Tout d'abord, on m'a attribué un parrain qui m'a formée à toute la partie métier, tout le fonctionnel, mais aussi à chaque concept de Kafka. En plus, quand on fait des réunions, on va documenter en live, on va faire des comptes rendus et on va y insérer de nombreux schémas. Comme ça, on s'assure que chaque personne ressorte de la réunion avec la même base de connaissances. On va aussi, dans notre quotidien, faire beaucoup de mobs ou de perfrogramming. On va aussi organiser des sessions pour partager ce qu'on connaît, faire du sharing ou même des coding dojo. Mais l'essentiel, c'est vraiment que mon équipe m'a soutenue et encouragée dès le début, par exemple, en me demandant mon avis, même quand je n'avais pas encore les connaissances sur les sujets. En fait, j'ai vraiment senti leur confiance dès le début et ça m'a aidée à m'épanouir et à me sentir à ma place. mais je ne vais pas vous mentir, tout ne s'est pas déroulé comme sur des roulettes. J'ai eu vraiment des moments de haut et de bas. Malgré cette équipe vraiment au top qui m'a vraiment accompagnée, j'ai eu vraiment des moments de doute. Il y avait certains jours où j'avais certaines phrases qui tournaient dans ma tête. Bon, je suis vraiment un boulet pour l'équipe. Ou un autre jour où je rentre de vacances et là, vraiment, je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Je ne comprends plus le fonctionnel qui a évolué et je ne comprends plus certains concepts que je pensais acquis. Par exemple, je n'ai toujours pas compris c'est quoi une monade alors que mon collègue Sylvain me l'a expliqué vraiment 20 fois. En ce cas-là, une monade, vous irez voir, c'est compliqué. Et puis des fois, je vais carrément tout remettre en question. Est-ce que j'ai bien fait de faire cette reconversion ? Et je vais me dire, est-ce qu'on me considère toujours comme une débutante ? Bon, ça c'est les doutes. On appelle ça aussi le syndrome de l'imposteur. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Et face à ça, il va y avoir d'autres moments pas très agréables. Des moments vraiment de découragement. parce qu'on va recevoir des petites phrases provenant de l'extérieur. Alors, c'est pas forcément des phrases malveillantes à la base, mais on est dans un contexte où on est en train de dompter la data, on est en recherche de légitimité auprès des autres. Et du coup, ça va faire un petit peu mal. Par exemple, on va me dire, ah mais oui, c'est toi la nouvelle QA de l'équipe Enrico. parce qu'on cherche à mettre les gens dans des cases. On va me dire, ça te fait pas peur d'être la seule fille de l'équipe ? De travailler qu'avec des garçons ? Moi, ça m'a jamais fait peur. Par contre, ce cas-là, j'avoue, ça m'a fait un petit peu peur. Il va y avoir un moment aussi où on va me prendre un petit peu à part. Oui, Johanna, tu peux venir nous voir, on a une question pour toi. Non, non, pas besoin de l'équipe. Et en fait, on va me poser des questions techniques sur un choix technique de mon équipe pris avant que j'arrive. On va me poser des questions devant tout le monde et je vais pas savoir répondre. J'ai pas les codes, j'ai pas l'historique et je vais pas pouvoir défendre en fait les choix historiques de mon équipe. Et ça, ça va vraiment m'affecter. Ou alors, on va me dire qu'en vue du contexte économique et malgré ma super cartographie des compétences, on va pas pouvoir satisfaire mes prétentions scénariales. Et le meilleur pour la fin, on va me dire que ah bah si t'es prise en tant que speaker, c'est parce que t'es une femme. Bref. Donc malgré ces doutes, malgré ces moments de découragement, c'est normal en fait, j'ai dû apprendre à enlever ce fameux masque d'imposteur. J'ai dû apprendre à prendre conscience de tout ce que j'avais accompli, de tout ce que j'avais réalisé jusqu'ici. Et comment on fait ça ? On fait ça en fait en écoutant au quotidien et en célébrant les petites et les grandes victoires. Bon ok, je viens d'arriver dans l'équipe Enrico, c'est dur, je débute, j'ai pas encore toutes les compétences. Mais moi aussi, je peux partager sur ce que je connais. Du coup, je vais partager à mon équipe. Par exemple, je vais leur faire une présentation de la 3D, je vais leur faire des tutos guides parce que ça, je suis connu bien. je vais organiser des soirées de team building, des soirées de karaoké, je vais animer des rétros. Comme ça, j'ai l'impression moi aussi d'amener ma petite pierre à l'édifice et de leur rendre en fait tout ce qu'ils me donnent au quotidien. Autre exemple, bon ben, c'est la deuxième story sur le même projet qu'Avcastream. Du coup, je connais déjà bien le côté métier, le fonctionnel et je connais bien le code. Du coup, je vais développer la story beaucoup plus rapidement que la première fois. Autre exemple, c'est bien sûr quand on reçoit des compliments et des encouragements de la part de son équipe. Et puis, il y a un moment, on va... Ah oui, pardon. Autre exemple, c'est quand on commence aussi à proposer des idées pertinentes en réunion et qu'elles sont adoptées. Et finalement, il y a un moment où je vais tellement avoir confiance en moi que je vais vouloir me lancer et devenir speaker moi aussi. Et je me rends compte que finalement, est-ce qu'il ne faut pas simplement être fier d'être sorti de cette zone de confort, être fier de ce qu'on a accompli jusqu'ici ? En fait, je vais me rendre compte que la reconversion, ce n'est pas simplement de la montée en compétence, une quête de connaissances. En fait, ça va être une quête vraiment de légitimité où j'ai vraiment dû éprouver ma confiance en moi au quotidien. Et donc, j'ai gagné en confiance. Et maintenant, je sais vraiment tout ce que j'ai acquis jusqu'ici. Je sais que je peux être autonome, que je peux être efficace et que même, je n'ai plus peur puisque je me lance même en tant que speaker. En fait, on se rend compte qu'on n'est pas du tout un atout. On n'est pas du tout un boulet pour l'équipe. Ouais. Pour voir si vous suiviez. on va être un atout pour notre équipe puisqu'on va favoriser la diversité des profils au sein de l'équipe grâce à notre parcours atypique. En fait, au quotidien, on va challenger notre équipe. On va proposer des idées différentes. On va les pousser pour justement qu'elles changent un petit peu ces automatismes. On va avoir un nouveau regard. Par exemple, je pense qu'avec mon background mathématique, j'encourage mon équipe à avoir un petit peu plus de rigueur, être un petit peu plus assidu dans les analyses. En plus, on n'a plus peur de rien. Une fois qu'on s'est lancé, qu'on est déjà reparti de zéro, on a encore plus envie d'apprendre. Et du coup, dès qu'il y a des nouveaux challenges où il y a de la montée en compétences, on est content de se relancer là-dedans. On va être vraiment d'autant plus motivé et déterminé. Et pareil, moi, je pense que j'amène à mon équipe, c'est aussi que j'aime beaucoup m'interroger sur le besoin client, sur pourquoi on fait les choses. Et j'ai envie vraiment de m'interroger encore plus sur d'où proviennent les données, quel est le besoin client derrière toutes ces données et est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin, les faire d'autant plus parler. Bref, c'est sans fin. Bon, j'espère qu'avec tout cet exemple, j'en ai donné envie à certains de se lancer. Lancez-vous, allez vers de nouveaux challenges ? Bon, c'est bien gentil, mais comment on fait ? Je vais commencer par vous donner des petits conseils. Tout d'abord, je pense le conseil numéro 1, c'est vraiment de prêter attention à ce nouvel environnement de travail que vous allez rejoindre. Donc, l'équipe, bien sûr, mais aussi le chef. Si par exemple, au quotidien, on a un chef qui va nous dévaloriser, qui va nous donner des objectifs inatteignables, c'est sûr que ça ne va pas marcher. En fait, la reconversion, c'est avant tout une question de confiance. Il va falloir aussi faire bien attention aux conditions du poste, bien négocier son nouveau salaire, le titre du poste et le temps de formation qu'on va vous accorder au début. Et donc, un petit tips, moi je pense que ça m'a bien aidée, c'est de faire cette cartographie, de vraiment noter d'où on est parti, de se donner des objectifs dans un an. J'aimerais être capable de savoir tout ça et de voir si on a rempli tous ces objectifs et vraiment l'alimenter dans notre quotidien. Autre conseil, c'est surtout si on change complètement de métier, c'est de pourquoi pas faire une formation à l'extérieur, par exemple, mais diplômante. Ça va vraiment nous aider. Et autre conseil, il faut vraiment accepter de repartir à zéro, accepter de faire des petits pas, de prendre les sujets l'un après l'autre. Le début, ça va être vraiment difficile, il va falloir mettre son égo de côté, ça va être normal d'échouer au début. Mais il faut accepter, ne pas se décourager, vraiment se booster au quotidien et toujours, comme je l'ai dit avant, savourer ces fameuses petites victoires. Mais concrètement, comment vous faites pour vous lancer ? Vous pouvez par exemple en discuter au maximum autour de vous, vraiment en interne, mais aussi avec vos relations professionnelles, vos amis. Et surtout, quand vous parlez un petit peu de vos envies, il faut argumenter vos choix honnêtement, ne pas chercher à se survendre. Et finalement, je crois qu'il faut oser. Il faut oser postuler à des postes qui ne vous correspondent pas. Vous n'allez pas cocher toutes les cases forcément, mais oser postuler et parler justement de votre curiosité pour certaines technos, même si vous ne les maîtrisez pas encore. Et pourquoi pas faire des vies ma vie ? On fait souvent ça dans mon entreprise, c'est-à-dire qu'on va des fois un mois dans une autre équipe pour découvrir ce qui se fait ailleurs. Mais on peut aussi faire ça à travers des stages. Finalement, je crois qu'il faut être curieux. Il faut aller faire des formations sur des technos qu'on ne connaît pas du tout, aller voir des conférences, pareil, sur ce qu'on ne connaît pas, faire de la veille techno. Mais dans tout ça, je crois que le rôle de l'entreprise joue un rôle vraiment très important. L'entreprise doit favoriser l'inclusivité. Il doit vouloir favoriser, inclure ce type de profil atypique. Ça va être par exemple via des titres de postes qui le précisent. Je vous rappelle que quand on est une femme, on n'est pas forcément poussé dans notre enfance, en début de carrière, à faire des sciences, à faire de l'informatique. Et beaucoup d'entre nous vont se réorienter bien plus tard. Et donc, favoriser ces profils atypiques, ces profils en reconversion, est-ce que ce ne serait pas inclure beaucoup plus de femmes dans la tech ? L'entreprise doit aussi donner le temps et donner les moyens à la fois aux reconvertis de se former, mais aussi aux équipes de former les nouveaux. Et l'équipe, l'entreprise va ainsi comprendre qu'elle va apprendre et qu'elle va s'enrichir de ces différences de chaque parcours atypique de chaque personne. Pour faire un petit résumé, mon entourage et ma personnalité ont fait que j'ai eu la chance de commencer ma carrière dans l'univers de la 3D, un univers très riche, très intéressant. Mais il est arrivé un moment où je me suis posé beaucoup de questions, où j'étais plus bien. Et j'en ai conclu que j'avais besoin de changement, de changement dans mon quotidien. Et du coup, je me suis lancée et j'ai appris à dompter la data. Ça n'a pas été facile. J'ai connu beaucoup de hauts et de bas. Mais j'ai mon équipe qui m'a vraiment soutenue, qui m'a aidée. Et du coup, j'ai pris conscience que la reconversion, c'était pas seulement une quête de connaissances, mais surtout une quête de légitimité. J'ai vraiment éprouvé ma confiance en moi. Et la confiance aussi envers les autres, envers l'entreprise. Et je me suis rendue compte que j'avais gagné beaucoup plus que des compétences. J'avais vraiment appris à m'adapter au changement. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci. J'espère que je vous ai donné envie de croire en vous, de combattre vos doutes et de vous lancer dans n'importe quel challenge. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez vous aussi partager votre expérience sur le sujet, sur la reconversion. Et petite parenthèse aussi, nous recrutons dans la célèbre équipe Enrico. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous êtes intéressés. Merci. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501